Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons réaliser un emballage cadeau. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. Cette boîte cadeau servira à emballer tout type de présent lors d'un événement. N'hésitez pas à l'utiliser pour des anniversaires, pour des mathèmes ou encore pour un mariage pour les cadeaux d'invités. Ce projet est d'un niveau intermédiaire et il vous prendra à peu près une heure et demie. C'est parti pour le tutoriel. Pour ce projet, nous allons utiliser la Maker 3, mais vous pouvez également utiliser les familles de machines Maker et Explore. Vous aurez également besoin d'un tapis d'adhérence standard, vert, du carton pour affiches métallisées, de l'outil d'orénage, ici double, une paire de ciseaux, un échenilleur. Nous allons réaliser un motif à appliquer sur la boîte. Nous allons donc utiliser du vinyle et pour la poser, la bande de transfert et le racloir. Sur notre profil Design Space Cricut France, vous retrouverez le projet directement. Vous pouvez cliquer sur personnaliser. Vous avez donc en rose les deux éléments pour réaliser la boîte cadeau et en blanc la personnalisation en vinyle. Vous pouvez modifier ces éléments en cliquant sur les calques. Notre projet est prêt, nous n'avons plus qu'à cliquer sur créer. Ici, nous allons utiliser du carton. Nous nous plaçons donc sur un tapis. Design Space nous montre les trois tapis. Les deux premiers en rose pour la boîte et le dernier pour la personnalisation. Design Space nous indique qu'il va reiner, puis découper pour la boîte. Et pour la personnalisation en vinyle, tout simplement découper. Nous cliquons sur continuer. Notre machine se connecte en Bluetooth. Nous allons dans la bibliothèque des matériaux pour sélectionner le carton. Design Space m'indique de charger d'abord l'outil de rainage double dans la mâchoire B, puis de charger mon tapis. Viendra ensuite le chargement de la lame à point de fil. Je place l'embout de rainage dans la mâchoire B. Je décolle la pellicule plastique de mon tapis que je viendrai bien remettre après utilisation. Je place le carton sur le tapis. Je vais ensuite charger mon tapis dans la machine en cliquant sur les flèches qui clignotent. Je place la lame à point de fil dans la mâchoire B et je relance la découpe. Ma découpe est terminée. Je peux décharger mon tapis pour relancer le deuxième tapis. Pour retirer ma matière, je retourne mon tapis. Je viens le décoller du papier plutôt que l'inverse. Ceci permettra à mon papier cartonné de ne pas gondoler. Je passe maintenant au couvercle de ma boîte. Je replace la feuille sur le tapis d'adhérence standard. Je suis les étapes indiquées par Design Space, à savoir insérer l'embout de rainage dans la mâchoire B puis la lame à point de fil. Je replace de nouveau la lame à point de fil dans la mâchoire B et je lance la découpe. Je passe à la découpe du vinyle. Je place le vinyle sur mon tapis. Puis, je relance la découpe. Pour cette dernière découpe, je vais sélectionner du vinyle dans la bibliothèque des matériaux. Tous nos éléments sont découpés. Nous allons donc passer à l'assemblage. L'embout de rainage a marqué tous les plis de la boîte. Il est donc bien plus facile de la plier. Pour le couvercle, il faudra appliquer quelques points de colle sur les petites encoches pour former le couvercle. Je procède au collage de la boîte. Je passe maintenant à l'échenillage de mon motif en vinyle. Je décolle la bande de transfert de sa protection. J'appose la bande de transfert sur le vinyle. Je me munis de mon racloir pour maroufler et faire adhérer le vinyle à la bande de transfert. Je pourrais ainsi le reporter facilement sur le couvercle de ma boîte. Je décolle le support et si certains éléments n'ont pas adhéré totalement, je remaroufle avec le racloir. Mon motif est reporté sur ma bande, je vais maintenant l'appliquer sur le couvercle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici une manière originale et personnalisée d'emballer vos cadeaux. Ces boîtes sont parfaites pour des cadeaux d'invités pour un mariage, pour un baptême, pour un anniversaire ou pour tout type d'événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.